La science réclame de l'audace, celle de s'ouvrir à une autre pensée. Que la pensée immédiate, afin de provoquer celle-ci, de la tester, voire de la contester, ouvrez, 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 ouvrez un manuel scientifique de quelques disciplines. Que ce soit, que ce soit, constatez que les sciences sont de grosses machines à pulvériser les préjugés, et à contredire les interprétations spontanées, que nous faisons des phénomènes qui nous entourent. Le droit des citoyens à poser des questions, à enquêter, à émettre des avis, à interpeller les chercheurs comme les gouvernants. N'en demeure pas moins un droit absolu. Et qu'il doit alors être répondu de la façon la plus honnête possible. Mais, 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 avoir un avis n'équivaut nullement à connaître la justesse, la fausseté d'un... dénoncé scientifique... ni Twitter, ni Facebook... n'ont vocation à concurrencer nature... encore moins à en tenir lieu... comme ils tendent parfois à le faire... comme ils tendent parfois à le faire... ni Newton, ni Darwin, ni Einstein... Newton, Darwin, Einstein... n'étaient des dictateurs en puissance... au contraire... lorsque le pouvoir ment... trompe... ou se trompe... l'individu... peut... alors se réclamer de cette vérité... pour le contester... les vérités de science... ne sont... ni... absolues... ni... définitives...